Euh bon bah on reprend là on s'est arrêté hier du coup. Devine comment il s'appelait ? Euh... on va... Hudson semblait penser qu'il venait de chez nous, peut-être multinationaux mais principalement américains. Probablement des expatriés de l'armée et des renseignements. Leurs recrues semblent entraîner par l'occident et par l'anglais. Elles savent penser comme nous. Ce qui les rend très dangereuse. Alors Woods a pris un grand risque avec toi. Quand Franck est sorti de Walter Reed ils ont dit que c'était moi qui l'avait mis dans ce fauteuil. Que c'était moi qui avait compromis la mission au Panama en 89. Moi qui avait fait tuer Hudson et Messon et blesser Woods. Des conneries. Quand je suis parti j'ai coupé contact avec lui et les autres. Je préférais qu'il me déteste plutôt qu'il tombe lui aussi mais en fin de compte ça n'a rien changé. Alors oui, il m'a fait confiance. Il est loyal. Tu as fui parce que quelqu'un t'a obligé. En mars dernier quelqu'un a falsifié des documents montrant des virements chiffrés. Envoyé par le baron de la drogue Raoul Menendez sur mon compte personnel. Je l'ai appris juste avant que l'anglais me fasse rentrer du Maroc. Alors j'ai préféré ne pas prendre cet avion. Euh tu faisais quoi exactement ? J'étais en contact avec Alaoui depuis le début de l'année. Il avait envie que je l'aide à quitter l'Irak et était prêt à parler. En tant que ministre de la défense il était utile et il le savait. Après l'attaque des forces de la coalition, eh ben... Ses priorités ont changé. Je devais le retrouver au Koweït et organiser son passage en Europe. Visiblement je n'étais pas le seul à connaître ses projets. C'est tout bien ça. Regarde en même temps le recro les gars. Euh... C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok Ok Allez, passe mon phobia, on va en mettre Bon, on a fait le tour, hier on avait déjà fait le tour ici On va aller avec lui Alors du coup, on va faire un random Prochaine mission Et puis, let's go La Coalition, elle a lancé l'opération Tempête du désert contre Saddam Hussein il y a deux semaines Elle détruit un maximum de cibles stratégiques depuis les airs Le palais est encore debout, mais plus pour longtemps Le SAS britannique a été déployé pour traquer des lances missiles mobiles Et notre palais a été marqué pour un bombardement massif On doit agir On ignore ce que le Panthéon cache dans le bunker sous le palais Mais s'ils le détruisent, on n'a plus rien J'ai demandé l'aide d'une ancienne collaboratrice travaillant pour le MI6 Elle a fait pression sur le SAS pour retarder la frappe, mais ça aura un coup On se fera passer pour des soldats de la Delta Force pour qu'Ellen parte justifier notre présence On aidera le SAS à détruire tous ses lances missiles Ensuite, à nous le palais L'USSS veut détruire ses Scuds autant que vous vous voulez arbitrer ce palais On pense que les Irakiens pourraient les lancer d'un moment à l'autre Jackal 2-1, plus d'hérisons ses lanceurs ! On contourne le premier site ! Hé, va ! Tâchez de tenir vos amis américains en laisse ! J'avoue ! Là, Scott dans les airs ! Ça a commencé ! Le site est encore à descendre à la tête ! Tu peux accélérer ? Activité ! Jackal 1-1, relance l'attaque ! Allez, j'ai l'air ! Les cibles sont du recharge ! Il y en a d'autres derrière ! Je crois qu'on les a tousus ! Le Scud est par là ! Suivez-moi ! Jackal 2-1 ! On est de l'autre côté du ravin ! On approche de la cible ! Plus vite ! Merde ! Pas mal ! L'ennemi est là-haut ! Derrière les caisses ! Pas mal ! La voie est libre ! Jackal 1-1, on sera bientôt en position ! On est sur la crête ! On commence ! Il y a une douzaine d'ennemis en bas ! On y va ! Lancement ! Mais pourquoi OBS me fait de la merde, frère ? Je vais pète mon crâne. Je vais descendre le débit à 4005, on va voir. Ça commence à me rendre OUF. Ça me rend OUF. Je suis dégagé ! Yais, pose une charge sur le Scud, vite ! Je te pousse ! Descendez, Jack Halter ! Qu'est-ce que vous attendez ? Lanceur détruit ! Bien joué, tout le monde. Maintenant écoutez. Richard, Skinner, débarrassez ces ordures et déchargez les camions. À vos ordres ! On va établir le campement ici. Ton équipe est pas trop dégueu, Park. Voyons ce qu'est-ce que c'est faire d'autre. Ce sera notre base d'opération désormais. Tiens, on dirait que t'as gagné le droit de porter la carte tactique. On a beaucoup de terrain à couvrir, alors ça te sera utile. On peut encore neutraliser trois autres Scuds. Ouvre bien l'œil. Tu pourrais trouver d'autres trucs intéressants. Allez, on va les voir. Gladney m'a promis qu'il aiderait ton équipe à entrer dans le palais si vous détruisez ces Scuds. Faites ce qu'il demande, et on verra bien s'il tient parole. Tu peux aller lui parler si t'as envie. Il restera au camp pour s'occuper de la logistique du SAS. Fais-nous juste savoir quand tu voudras partir. Ça manque pas d'armes ici. Serre-toi. Putain, il y en a deux ans. Tu devrais peut-être prendre du C4. C'est hyper efficace contre les lance-missiles. On partira quand on aura pris ce qu'il te faut. Je peux vous aider ? Ah non. J'ai envoyé Jackal 1 s'occuper des Scuds dans les secteurs 7, 8 et 9. Les autres sont pour vous. On a envoyé des éclaireurs sur le terrain pour trouver les batteries, mais ils sont toujours pas revenus. Ils vous en diront plus si vous les croisez. Ok. Espérons qu'ils détruisent rapidement leurs cibles. Vous inquiétez pas. Si tout se passe comme prévu, ils seront de retour à temps pour aider à prendre d'assaut le palais. Enfin, si vous remplissez votre part du marché. Pourriez-vous me rafraîchir la mémoire sur un point ? À propos de quoi ? Vous avez dit qu'il y avait des éclaireurs du SAS. Ils y sont toujours. Si vous les cherchez, ils doivent être à proximité des sites de lancement. Euh... Ce palais a l'air de beaucoup vous intéresser. Si ça tenait qu'à moi, il aurait été rasé depuis longtemps. S'il est encore debout, c'est uniquement grâce à Mademoiselle Park. Étonnant, vous ne trouvez pas. Hum... Contentez-vous de nous aider à détruire les Scuds, et on vous aidera à trouver ce que vous cherchez. Bonne chance à vous là-bas. Allez, ouais. Case, on a plusieurs véhicules à disposition. Fais ton choix. Case, si tu as besoin d'en savoir plus sur la mission à venir, va voir Gladney là-bas. Bon allez, on va aller faire ça. Ah, j'ai vraiment une dégaine... Ah ouais. Ah, on va aller... Ouais, on va aller là-bas. Ah ouais, on va aller là-bas. Euh... C'était tout ! J'ai du mal à croire qu'une rivière traversait ce canyon avant. T'en ai pas ragni rien ! Regardez-là ! La fumée orange indique un larquage de ravitaillement. On devrait aller jeter un œil. Gladney a marqué une zone d'intérêt pas loin d'ici. On y va ? Ça devrait nous aider. Si on en voit d'autres, hésite pas à te servir. Oui, le Scud résistera pas à ça. Ok... Ouais, c'était une zone de ravitaillement. C'était une zone de ravitaillement. Et ici. Ça fait longtemps que les éclaireurs de Gladney surveillent la zone. Suffisamment longtemps. S'il y a bien quelqu'un qui a des infos sur ces Scuds, c'est eux. Depuis combien de temps vous travaillez ? Je suis en train de péter mon crâne là. Pour eux, trop longtemps déjà. Pourquoi ? Ça, ça lag. Il a raison. Mais j'essaie de garder l'esprit vert. On est des gens ouverts d'esprit. Pas vrai, Case ? Attendez. Je vais mettre en 720. Je reviens tout de suite. C'est quoi ? C'est bon. C'est bon.